Bonjour, je m'appelle Somme Simon, je suis contrôleur de gestion et consultant formateur en logiciels financiers et graphiques. Comme vous le savez probablement, la masse de données brutes que possèdent les entreprises nécessite des représentations visuelles pour être analysées et comprises. Il s'agit donc de trouver des manières de représenter les rapports afin de faire des analyses de qualité, empiriques ou normatives. Dans cette formation sur Microsoft Excel, vous découvrirez comment construire à partir des notions d'analyse élémentaire, des tableaux de bord pertinents qu'ils soient dynamiques ou non. Ainsi, cette formation vous permettra par exemple de voir pourquoi les tableaux croisés dynamiques ou les ports à pivot sont des outils peu adaptés à ce type d'activité. D'utiliser les bonnes fonctions avec les bons graphiques pour représenter une information si possible robuste. D'utiliser à bon escient les segments et les macros pour faciliter la consultation de vos tableaux de bord. D'apprendre également à identifier un estimateur ou alors un indicateur à valeur ajoutée ou sans valeur ajoutée. De combiner ou d'afficher l'information au mieux afin de ne pas noyer l'analyste sous trop d'informations. Et de constater les limites de Microsoft Excel lors de la construction des tableaux de bord. Il est donc possible d'obtenir rapidement des résultats visuellement intéressants avec Microsoft Excel. Nous verrons aussi que pour obtenir des résultats pertinents, il faudra rapidement utiliser des fonctions mathématiques compliquées afin de pouvoir faire gagner et économiser beaucoup de temps et d'argent à votre organisation. Alors, je vous souhaite simplement une bonne formation et un bon apprentissage en ma compagnie. Merci.